Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule relative à la rédaction des mémoires de master. Sachez que nous avons plusieurs livres références, dont notamment Formuler une problématique, Bien rédiger son mémoire ou son rapport de stage, Le mémoire de master, ou encore Réussir le mémoire des écoles de commerce, Réussir mémoire et thèse. En plus des références sous forme de livres, bien évidemment, nous allons faire intervenir l'expérience professionnelle dans le tutoring et l'encadrement des mémoires de master. Nous allons commencer par « Qu'est-ce qu'un mémoire de master ? » Avant de commencer, il faut faire la différence entre un master qui s'écrit avec ER et un master avec E accent grave RE. Le master avec ER correspond au diplôme universitaire reconnu par l'État, alors que l'autre master avec accent grave RE, c'est un label qui peut être délivré par des écoles de commerce ou des écoles d'ingénierie. Quelle que soit la formation poursuivie, cette dernière est couronnée par un mémoire de master à la fin. C'est un document présenté suivant des règles, donc des règles professionnelles qui sont liées justement au développement d'un mémoire, selon les cycles et qui fait généralement l'objet d'une soutenance orale devant un jury composé d'enseignants et éventuellement des praticiens de l'entreprise. On a dit que l'objectif d'un mémoire diffère, un mémoire de master, et donc on va voir quels sont les types de mémoire possibles. On a ce qu'on appelle le mémoire de stage. L'objectif principal, c'est de rendre compte d'un stage et de la mission confiée au stagiaire. À la différence d'un mémoire de stage de licence ou de Bac plus 3, ce mémoire, il a une mission professionnelle et il évalue l'atteinte ou la non-atteinte des objectifs. Généralement, il est proposé pour les masters professionnels, donc non les masters spécialisés ou les masters recherche, et l'étudiant concerné est un étudiant en formation initiale. Il y a aussi le mémoire de projet professionnel, et donc l'idée, c'est de réaliser un projet professionnel qui mobilise les ressources qui ont été acquises durant un ou plusieurs cours, et là, on est plutôt dans les masters spécialisés ou encore les MBA, où le projet, il est clairement défini, et des cours qui sont mobilisés pour répondre justement à une problématique professionnelle. L'étudiant concerné peut être à la fois en formation initiale et en formation continue. On a le mémoire de projet d'intégration, donc celui-là, c'est un mémoire, c'est un projet qui est transversal, qui mobilise un ou plusieurs cours, qui est plutôt axé vers les MBA, mais dans la formation continue, donc l'intégration des cours dans le développement d'un mémoire. Le mémoire de recherche, c'est un travail réalisé personnel qui est lié à un projet de recherche conceptuel, et généralement, ce mémoire de recherche, il est pour les masters recherche ou encore les exécutifs d'EBA. DBA, c'est les doctorats en business administration, et donc l'objectif, c'est justement de commencer un premier pas vers la recherche scientifique. Il concerne à la fois la formation initiale pour les masters recherche ou encore la formation continue pour les DBA. Dans le mémoire, on a généralement ce qu'on appelle une partie théorique ou un état de l'art. En fait, c'est l'état des connaissances qui permet de relever les concepts clés qu'on va mobiliser durant le mémoire et définir justement une grille de lecture et d'analyse de la situation selon la théorie, en se référant justement à la théorie. Il y a aussi une partie descriptive, et donc la partie descriptive, c'est rendre compte d'une situation, faire des diagnostics, que ce soit des diagnostics internes, externes à l'entreprise, ou encore faire des études de marché, des analyses exploratoires qui permettent de décrire la situation. Et il y a la partie normative, qui généralement, c'est la partie où l'étudiant ou le participant a le plus de plus-value, qui va au-delà et elle préconise des solutions ou encore des recommandations et des méthodes qui peuvent être traduits par des plans d'action. La première étape du mémoire consiste à définir le sujet. En fait, quel est le sujet sur lequel on va travailler avec la thématique et la problématique qui va être intéressante à étudier. Et donc, la deuxième étape, c'est collecter l'information, traiter l'information et commencer à rédiger. Bien évidemment, ces étapes ne sont pas totalement séquentielles, parce qu'on peut avoir des étapes qui se chevauchent avec les autres. Commencez par le commencement, et dans la prochaine capsule, nous allons voir comment définir un sujet ou comment définir une problématique de mémoire. Sur ce, je vous dis merci pour votre suivi et à très bientôt, j'espère. Merci.